L'énorme surprise, Rodri pour le Ballon d'Or 2024, L'Oréal-Madrid, Vinicius et certains médias brésiliens sous le choc avec parfois de graves accusations derrière tout ça. Et deux infos, Mercato concernant notamment un joueur du PSG et Paul Pogba avec peut-être l'OM derrière tout ça, pas très loin derrière. Abonne-toi, le journal du foot ça commence maintenant. C'est sans aucun doute l'une des plus grosses surprises de l'histoire du Ballon d'Or. Alors que tout le monde a annoncé Vinicius Junior comme le grand gagnant de cette édition 2024, une rumeur a commencé à circuler lundi après-midi sur sa possible défaite. Et ça s'est confirmé dans la soirée, c'est l'Espagnol Rodri qui a été désigné Ballon d'Or 2024 lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Ça n'est pas non plus volé tant le milieu de terrain de Manchester City a été étincelant lors de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Il devance deux joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior donc et Jude Bellingham. Kylian Mbappé termine sixième cette année derrière Carvajal et Allende. Lamin Yamal termine huitième, Saliba vingt-quatrième. A noter aussi la vingt-septième place du joueur du PSG Vitinha. Voici le palmarès complet. Le Ballon d'Or féminin revient logiquement à Aitana Bonmati, la joueuse du FC Barcelone. Le trophée Coppa du meilleur jeune est pour Lamin Yamal. Là aussi c'est logique, le trophée Yachin de meilleur gardien pour Emiliano Martinez, encore sifflé par le public parisien. Et Carlo Ancelotti est reparti avec le trophée de meilleur coach de l'année. Du côté du Real Madrid, la pilule a du mal à passer. Sur les réseaux sociaux, c'est toutes les théories du complot qui fleurissent. L'incompréhension est totale. La délégation du club a carrément annulé sa venue à Paris lundi soir. Il devait y avoir Florentino Perez, Carlo Ancelotti, Vinicius bien sûr et d'autres joueurs. Mais tout ce beau monde est resté à Madrid en apprenant la nouvelle. A quelques heures seulement de l'annonce officielle, la chaîne du club a annulé. Sa retransmission de la soirée prévue en direct. Preuve que personne au Real n'avait vu venir cet échec jusqu'à lundi après-midi. Au Brésil, on y va encore plus fort. Certains médias et personnalités n'hésitent pas à parler de racisme en commentant cette élection. C'est un peu la théorie du complot. Mais il faut dire que tous les fans du Real Madrid sont tombés de très haut en apprenant la nouvelle. On attendait surtout la réaction du joueur lui-même. L'attaquant Meringue, qui a bien sûr boycotté le déplacement, a lâché un message combatif. Malgré tout, je ferai dix fois plus qu'il le faut. Ils ne sont pas prêts à rapidement réagir Vinicius. Quelques minutes après la victoire et le discours de Rodri. Il y a eu en fait de nombreuses réactions amères de la part de joueurs de l'équipe Meringue ou d'anciennes stars du club. Les anciens Kroos et Benzema ont salué le niveau de l'international brésilien. Message fort aussi de Kamavinga et Chouameni, ses coéquipiers. Football Politique a écrit l'ancien René sur les réseaux sociaux avant de poursuivre avec une croix rouge. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Chouameni ne comprend pas non plus. Rien ne pourra t'enlever ce que tu as accompli, mon frère. Nous le savons tous. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Love a pour sa part estimé l'ancien à Monegasque sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de l'équipe du soir, Vincent Garcia est revenu sur l'attribution de ce fameux ballon d'or 2024 à Rodri. Le rédacteur en chef de France Football maintient que personne n'était au courant avant la cérémonie et dénonce l'absence d'ailleurs du Real Madrid. Il est resté sobre mais on a bien senti qu'il estimait que le club Meringue avait agi en tant que mauvais perdant. Selon lui, Vinicius a sûrement pâti de la présence de Billingham et Carvajal dans le top 5 au niveau des votes. Cela a mathématiquement enlevé quelques voix. Alors le Real Madrid n'a certes pas gagné la récompense suprême mais a tout de même été sacré club masculin de l'année. Même si personne n'était là pour récupérer le trophée. Et Kylian Mbappé pour sa saison avec le PSG, il faut le dire, a lui partagé le trophée Gert Müller avec Harry Kane. Il a 52 réalisations chacun la saison dernière, succédant à Erling Haaland et Robert Lewandowski. L'Oréa, deux années d'affilée et pour être complet sur l'actu du Real, il y a des bruits à Madrid sur des doutes en interne concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Florentino Perez le soutient totalement pour le moment malgré l'humiliation subie ce week-end en Liga contre le Barça. Il n'est pas menacé dans l'immédiat mais fragilisé selon le média. Rélevo, certaines voix au Real s'opposeraient à certains choix notamment concernant la pépite turque Arda Guller. Peu utilisé par l'italien Carlo Ancelotti aurait également un peu moins de soutien au sein du vestiaire madrilène. Direction Paris avec un possible retournement de situation pour Randall Colomani. Le champion de France envisage désormais un départ de son avançant tricolore qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. On a l'impression que la porte est fermée aux yeux du coach espagnol et qu'un point de non-retour a été atteint dans la relation entre les deux. Le problème c'est qu'il a été acheté 90 millions d'euros, on le rappelle, à Francfort en 2023 et sa cote s'est effondrée sur le marché. Selon l'équipe, le PSG envisage un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. Plusieurs clubs sont susceptibles d'être intéressés, Dortmund, la Juve, Manchester United et Arsenal de son côté. Le journal Le Parisien se penche sur la prestation de l'entrejeu du PSG face à Marseille dimanche soir en Ligue 1. Le quotidien se demande si Luis Enrique n'aurait pas finalement trouvé la bonne formule avec le trio Warren, Zahir Emery, Vigigna, Joao, Neves. Il faut rappeler que ces trois-là avaient pris l'eau athlétiquement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. Mais tous les trois ont une grosse marge de progression ensemble, rappelle le quotidien. De son côté, l'OM se remet doucement de la claque reçue au Vélodrome lors du Classico. L'OM s'est-il vu trop beau ? s'interroge la Provence ce mardi. C'est vrai que les supporters étaient optimistes avant ce match en voyant les récentes performances du PSG en Ligue des Champions. Sauf que le scénario a été un peu particulier dimanche au Vélodrome. Tout est allé de travers, la Provence n'épargne pas de Zerby qui avait promis du jeu et de l'engagement. Il y a encore des doutes sur la capacité de Wai à s'imposer à très haut niveau à l'OM. Pour Greenwood, il y a aussi des critiques de la part du coach italien qui regrette le manque d'investissement de l'attaquant anglais pour le reste du groupe. Il y a parfois quelques absences, des sauts de concentration. Et il ne participe pas assez au travail défensif aux yeux de deux Zerby. Et certains cadres du Vestia ont forcément très mal vécu cette défaite, ce scénario. Et réclament une remise en question totale du groupe. Ce match a été marqué également selon RMC Sport par des incidents en tribune. Les délégués au match dimanche n'ont pas signalé de chants homophobes dans leur rapport. Mais ils ont indiqué que des chants insultants étaient descendus des tribunes. La commission de discipline de la Ligue de foot pro examinera le dossier le 6 novembre. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot. En Angleterre, les médias spéculent sur la succession d'Eric Tenag sur le banc de Manchester United. Ruben Amorin est l'un des favoris. Le technicien portugais du Sporting Portugal est sous contrat avec le club Lisboet. Mais possède une clause libératoire de 10 millions d'euros. Il serait tenté par le challenge mancunien. Le nom de Zinedine Zidane circule également dans les couloirs d'Ultra Ford. Mais c'est plutôt un rêve parce que le français a déjà refusé le poste par le passé. Enfin, un indice d'eau plus sur la séparation à venir entre Paul Pogba et la Juve. Le milieu de terrain français qui rêve d'un retour au plus haut niveau après la réduction de sa sanction pour suspicion de dopage. Il n'a même plus de logement dans le Piémont désormais. Il a quitté définitivement sa maison turinoise. Ça va peut-être relancer la rumeur d'une arrivée à Marseille l'été prochain. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu foot au quotidien. Et on se quitte en vidéo avec les coulisses de la fabrication du ballon d'or avec les différentes étapes. C'est très intéressant à découvrir. Abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Abonne-toi et on se retrouve très vite. Abonne-toi et on se retrouve très vite. Abonne-toi et on se retrouve très vite.